Dans ce cours, Be'ezrat HaShem, qui est le deuxième, qui concerne le Rav Ben Siona Basha'ud Zichert Tzadek HaRosh Vracha, on va aborder maintenant, Be'ezrat HaShem, le côté halacha, de ce qu'on sait de sûr de lui. On va montrer quelles sont les choses qui ont été écrites en son nom, qui ne sont pas toujours exactes, mais on va aller dans l'ordre. Les choses sur lesquelles je peux témoigner, ce sont les choses sur lesquelles moi j'ai eu l'occasion de lui poser la question. Quand je suis arrivé à Yerushalayim, il y a plus de 40 ans, les deux premières questions que j'ai posées à Rav Ben Siona sont les suivantes. Première question que je lui ai posée par rapport à l'allumage, là, de la cadenaire de Shabbat, l'allumage des bougies le vendredi, après-midi, avant l'entrée du Shabbat. Le minag de tous les séfaradims, je répète bien, de tous les séfaradims dans le monde entier, et ça a été prouvé, était que d'abord la femme allume, et ensuite, elle se couvre les yeux et elle récite la berakha. C'est comme ça qu'était le minag dans toutes les communautés. Or, bien sûr, tout le monde sait aujourd'hui que Rav Vadi Yosef, selon un passage dans le Shohana Ruch, et selon le principe qui dit que « Kol Brakha Meval Khim » envers la Asiatane, que les brakha doivent toujours être récités avant l'action, a donc décidé de changer le minag, et de dire qu'il fallait, de manière impérative, que la brakha soit récitée avant l'allumage. Donc moi, quand je suis arrivé à Yerushalayim, je voulais savoir qu'est-ce que je dois faire, et j'ai donc demandé à Rav Ben Thion, je vais poser la question. Et sa réponse a été catégorique, il m'a dit « Tu continues le minag, c'est-à-dire que la femme d'abord allume les nerotes, se couvre les yeux, et ensuite fait la berakha. » C'était son opinion à lui, parce que, comme il l'a dit à plusieurs reprises, il l'a dit même à l'actuel grand rabbin d'Israël, le fils de Rav Yisraël Yosef, il lui a dit « C'est le minag d'Israël. » Maintenant, de toutes les façons, il n'aurait jamais pu dire l'inverse pour une raison toute simple. Comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, Rav Ben Thion Abba Sha'oul n'a jamais contredit l'opinion de son maître, son Rav, le Rav Ezra Atiyah, qui était le Rosh Shoa de Porat Yosef, dont je vous avais dit que le Khazonish avait dit de lui, c'est le Rajba de notre génération. Or, des années après, j'ai eu l'occasion de rencontrer un Rav qui est Baruch HaShem vivant, un Dayan à Yerushalayim, qui s'appelle Rabbi Avraham Atiyah. Rabbi Avraham Atiyah est le fils d'un très grand Dayan qui s'appelait Rabbi Yeshua Atiyah, qui habitait ici à Yerushalayim Rechov Rashi, qui était un parent emparenté avec le Rav Ezra Atiyah. Et le fils, donc, qui s'appelle Rav Avraham Atiyah, m'a raconté un jour, on était, ça fait très très longtemps, de cela, m'a raconté un témoignage et par la suite je lui ai demandé de me l'écrire, il me l'a écrit, donc j'ai la lettre que m'a écrite le Rav Avraham Atiyah. Il m'a raconté la chose suivante, que lorsqu'il était jeune, élève à Porat Yosef, il allait écouter les cours du Rav Ovadia Yosef. J'imagine que ça devait être les cours du samedi soir qui étaient donnés à la synagogue de Yazdi. Et lorsque Rav Ovadia Yosef parlait de cette halakha qui concerne l'allumage des bougies et où il disait qu'il fallait d'abord faire la bracha avant d'allumer, il a eu un langage un peu virulent et il a dit que si vous êtes à côté d'une femme qui fait la bracha après, il ne faut pas répondre à men parce que ça serait bracha levatala. Donc ce Rav Avraham Atiyah qui était jeune, qui allait au cours, en entendant ça, ça l'a plusieurs fois, il a décidé de vouloir imposer à sa mère de faire comme cela. Donc le vendredi, tous les vendredis après-midi, il venait chez sa mère et il lui disait maman, si tu ne fais pas la bracha avant l'allumage, après, je ne réponds pas Amen, c'est bracha levatala. Et sa mère lui disait mon fils, je suis marié avec ton père, va-le lui dire ce que me dit ton papa, je le fais. Pour l'instant, lui, ce qu'il m'a dit de faire, c'est comme je te le dis. Bien sûr, lui était gêné d'aller le dire à son père, son père était un très, très grand almitraha, Dayan Ayyarushalayim pendant de nombreuses années, donc il embêtait sa mère mais sans jamais le dire à son père. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle en a parlé à son mari, son mari était intelligent, il en a parlé au Rav Ezra Atiyah. Et un jour, à la Isha de Porat Yosef, le Rav Ezra Atiyah appelle Rav Avram Atiyah, son élève, il lui dit, dis-moi, moi, est-ce que je sais étudier le Shulchan Aruch ? Alors, naturellement, Rav Avram Atiyah, il m'a raconté, il était perplexe et gêné. Il lui a dit, bien sûr que votre Rav, il lui a dit, il s'y met à lui citer, je ne sais pas le nom de combien de rabbinim en Eretzrel connus, il lui a dit, et ceux-là, et ceux-là, et ceux-là, je lui ai dit, bien sûr, c'était des rabbinim très connus. Et là, Rav Avram Atiyah lui a dit, sache, que moi, et tous ces rabbinim que je t'ai cités, on fait tous comme cela. On allume d'abord, et ensuite, on fait la bracha, et c'est comme ça que tu dois faire. Il lui a expliqué que dans l'Allah, il y a des choses qui, des minagim qu'il faut suivre, même si apparemment, dans le Shulchan Arour, c'est marqué l'inverse, puisque le minag est comme ça. Et d'ailleurs, on va expliquer qu'il n'y a aucun problème. D'abord, il n'y a aucune contradiction que je pense qu'on va expliquer tout de suite. Et surtout, il n'y a pas très longtemps, ont été ramenés d'Irak des écrits du Ben Ishraï, qui ont été imprimés d'ailleurs. Et dans ces écrits, en fait, le Ben Ishraï, qui lui dit que la femme doit d'abord allumer, ensuite, se couvrir les yeux et faire la bracha, comme le faisaient tous les Swaradim dans le monde entier. Les Ashkenazim aussi, bien sûr, mais les mêmes Swaradim. Et, à part le fait que le Ben Ishraï dise qu'il y a un sod, un secret en cela, que la femme se couvre les yeux pour faire la bracha après qu'elle est allumée, le Ben Ishraï répond à l'argument qu'il faut faire la bracha avant la mitzvah. La réponse est toute simple. Mais on va expliquer en plus pourquoi c'est impératif de faire comme ça dans ce domaine. Lorsqu'une femme allume les bougies, imaginez-vous qu'elle les a allumées et une demi-heure après, par exemple, hop, les bougies se sont éteintes avant qu'ils fassent nuit. Est-ce qu'elle a accompli sa mitzvah ou pas ? Non, elle n'a pas accompli de mitzvah, malheureusement. Pourquoi ? La raison pour laquelle une femme doit allumer des bougies, c'est pour qu'il ait de la lumière pendant Shabbat, le soir de Shabbat. L'allumage qui se fait avant Shabbat est qu'une préparation à ce que va être la mitzvah. Donc, même lorsqu'une femme fait la brachat après avoir allumé, elle a fait la brachat avant qu'ait lieu la mitzvah. Donc, il n'y a aucun problème. Mais surtout, l'argument que je vais maintenant vous donner, moi, qui va expliquer pourquoi il ne faut pas faire comme a voulu faire le changement avant Vadi Yosef et qu'au contraire, ça peut être un problème de Hilul Shabbat, de transgresser le Shabbat. Et je vais l'expliquer. Un homme qui est chez lui seul, qui doit allumer les bougies, qu'est-ce que doit faire un homme ? Un homme, tout le monde est unanime et d'accord, aussi bien Ashkenaz que Sefarad, qu'un homme fait d'abord la berakha et ensuite allume les nerotes. Pourquoi ? Parce qu'un homme, pour recevoir le Shabbat, il faut dire quelque chose. Comment un homme reçoit le Shabbat ? Par les paroles de la Kabbalah Shabbat, de Mismore et David, qui va être récitée au Beth Kéneset. C'est par ces paroles-là, cette phila, cette prière que nous faisons au Beth Kéneset, c'est par cela qu'un homme reçoit le Shabbat. Donc, le fait qu'il récite la berakha, la diknercheh le Shabbat, cette berakha ne lui fait pas recevoir le Shabbat, mais c'est uniquement la phila qu'il va réciter au Beth Kéneset par Mismore et David, Avoula, Shem Ben Elim, et ainsi de suite, que là, ce psaume qui a été instauré par l'Anchèque de cet Agdola, par lequel nous recevons le Shabbat, c'est ça qui va être les paroles qu'il va réciter pour recevoir le Shabbat. Si les femmes faisaient toute la phila, comme c'était le cas au temps du Mechabéré avant lui, il n'y aurait eu aucune discussion là-dessus, que les femmes aussi fassent la berakha et ensuite allument, étant donné qu'elles vont elles aussi reçoire le Shabbat en récitant cette partie de la prière qu'on appelle Kabbalah Shabbat qui est Mismore et David. Or, depuis très très longtemps, il se peut que ça a commencé même au temps du Shulchan Aruch, mais comme le Shulchan Aruch n'a pas voulu rentrer là-dedans, il a juste marqué que normalement la berakha est avant l'allumage comme ça devait être dans des générations auparavant où les femmes faisaient toute la prière. Or, comme la majorité des femmes dans le peuple d'Israël ne font pas la prière du vendredi soir, par quelles paroles elles peuvent recevoir le Shabbat puisqu'elles ne font pas l'office du vendredi soir ? La quasi-majorité des femmes ne font pas l'office du vendredi soir et ça c'est depuis des générations et des générations et des générations. Donc, étant donné qu'elles se sont à un moment donné les femmes se sont arrêtées de faire la tfilah du vendredi soir, la prière du vendredi soir, par quelles paroles elles vont recevoir le Shabbat ? Par la berakha. Or, si elles récitent la berakha qui est la seule phrase qu'elles vont citer pour recevoir le Shabbat, comment peuvent-elles après cela allumer leurs bougies ? Elles sont en train de transgresser le Shabbat, de faire Hilul Shabbat. C'est la raison pour laquelle les rachamim d'il y a depuis très très longtemps avaient tous instauré que les femmes... Cette opinion est de toute façon mentionnée dans le Shuchara Rour par le Rama, mais ça s'est répandu dans le monde entier pour la raison toute simple, c'est qu'étant donné que les femmes ne récitent plus l'office du vendredi soir, donc la seule phrase qui leur fait recevoir le Shabbat, c'est la berakha. Or, si elles ont fait la berakha, elles ont reçu le Shabbat, comment peuvent-elles allumer ? De dire que ce qu'il a voulu dire après son fils, ou peut-être leur avoir dit à lui-même, qu'elle fasse une condition, qu'elle ne veut pas recevoir le Shabbat par la berakha, ça ne tient pas la route, puisque dans ce cas-là, par quoi elles vont recevoir le Shabbat ? Donc au contraire, quand le Rav Ovadia a décidé de changer le minhak du peuple d'Israël, je suis choqué et étonné, parce qu'il fait rentrer ces femmes-là dans un problème qu'elles sont peut-être en train de transgresser le Shabbat, de faire Hilul Shabbat. Et si son Rav, le Rav Ovadia, a été aussi catégorique. Il y a d'autres témoignages, à part celui du Rav Avram Atiyah dont je vous ai parlé, il y a des livres qui ont été écrits ou avec des témoignages, c'était ça l'opinion du Rav Ezra Atiyah, de continuer le minhak, c'est-à-dire que les femmes doivent d'abord allumer leurs bougies, ensuite se couvrir les yeux et réciter la berakha comme c'était la coutume pendant toutes les générations. Et même ceux qui auraient changé à cause de l'opinion du Rav Ovadia Yosef, doivent revenir à la bonne coutume qu'avait le peuple d'Israël pour ne pas faire entrer leurs femmes dans un doute de Hilul Shabbat. Donc ça, c'est une halakha que personnellement, j'ai entendu de la bouche du Rav Ben Sion Abba Sha'oul. La deuxième question que je lui ai posée était de savoir, est-ce qu'il faudrait faire attention le samedi soir à ce qu'on appelle Rab Ben Uttam ou pas, étant donné que partout dans le monde, c'est pareil, tous les soiradims partout dans le monde, regardez le ciel et allumez et sortez le Shabbat, il faut qu'il y avait trois étoiles. Jamais dans le monde, c'est Farad a été mentionné ce dire qui s'appelle Rab Ben Uttam le samedi soir. C'était, ça n'existait nulle part. Et là, de nouveau, qui c'est qui a dit qu'il fallait absolument faire comme Rab Ben Uttam ? C'était Rav Ovadia Yosef, c'est-à-dire sortir le Shabbat beaucoup plus tard. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question au Rav Ben Sion Abba Sha'oul et pareil, il m'a dit non, continue à faire ce que tu as l'habitude, qu'après trois étoiles, le Shabbat est sorti sans, ce n'était pas nécessaire de faire ce qu'on appelle l'opinion du Rab Ben Uttam. Bon, ça c'était le... Maintenant, je veux revenir justement à ce sujet-là. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, je me suis penché sur cette histoire de Rab Ben Uttam. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que, choquant et étonnant, que le Rab Ben Uttam ait été compris par certains Chachamim des dernières générations, comme il a été compris, c'est-à-dire qu'il y a d'abord trois étoiles, et il y a un moment qui est plus tard, comme si on avait une deuxième nuit, qui s'appellera Ben Uttam. Or, en ouvrant l'Agmara, on ne nous parle pas de deux sortes de nuits, on nous parle de deux couchers de soleil, deux Shkia. Et d'ailleurs, je veux le faire remarquer, le Mishnab Roura est surpris, est étonné, est choqué, il pose la question, il a trouvé une contradiction dans le Shur Hanarour. Le Shur Hanarour, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shur Hanarour, ramène l'opinion du Rab Ben Uttam à l'entrée du Shabbat, et quand il parle plus loin de la sortie du Shabbat, il parle de trois étoiles. Alors Mishnab Roura, le Hafez Raim, qui avait aussi compris, comme certains Rabbanim de son époque et avant lui, qu'il s'agissait de deux sortes de nuits, il voit une contradiction. Et je vais vous dire pourquoi j'ai été choqué. J'ai d'ailleurs même écrit un petit feuillet, un livre là-dessus, et après l'avoir écrit, j'ai eu des échos d'un grand, grand nombre de Rabbanim qui ont clairement dit qu'apparemment, c'est qu'en Europe qu'il y a eu cela. À quel moment ça a commencé où apparemment il y aurait eu une déformation de l'interprétation de Rab Ben Uttam. La meilleure des preuves d'abord, c'est avant tout le Ramban. Rabbanim Moshem Ben Nahman, Ramban qui est un richon, qui est à l'époque du Rajba. Lorsque le Ramban ramène Rab Ben Uttam, l'opinion de Rab Ben Uttam, il le comprend tout à fait différent et il dit tout ce que je l'ai dit est uniquement une manière de recevoir le Shabbat plus tôt. C'est une chumrah pour recevoir le Shabbat plus tôt. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit, comment en vérité on doit comprendre Rab Ben Uttam qui est complètement à l'opposé de ce qui est marqué dans le Mishnabura entre autres ou d'autres Rabbanim comme lui, avec des preuves. La nuit, c'est trois étoiles. Point. Il n'y a pas de personne qui discute là-dessus. Quand je prends trois étoiles, je vais en arrière, avec ce qu'on appelle trois quarts d'un mille, c'est treize minutes et demie, je suis dans la deuxième Shkia. Et si je prends les trois étoiles, je vais en arrière, soixante-douze minutes en arrière, je suis dans la première Shkia. C'est-à-dire qu'en réalité, Rab Ben Uttam ne nous demande pas de sortir Shabbat plus tard, mais Rab Ben Uttam nous demande de recevoir Shabbat plus tôt. En fait, de quoi cela est venu ? Il y a une contradiction entre l'Agmara de Shabbat et de Psakhine. Combien dure cette période qu'on appelle Ben HaShemashot ? Est-ce que c'est treize minutes et demie avant les trois étoiles ? Ou c'est soixante-douze minutes avant ? Donc, selon Rab Ben Uttam, en réalité, celui qui veut faire la Humra comme Rab Ben Uttam doit recevoir le Shabbat bien avant l'heure des calendriers. C'est-à-dire que dès qu'on a la confirmation de l'heure exacte de trois étoiles, il faudra aller soixante-douze minutes en arrière pour arriver à la première Shkia dont on a parlé Rab Ben Uttam et c'est à ce moment-là qu'il faut recevoir le Shabbat. Et donc, c'est évident que c'est pour cela que Rabbi Youssef Karo le Shouhanarour remet l'opinion de Rab Ben Uttam à l'entrée du Shabbat. C'est comme ça qu'il l'a compris comme le Rabban. Et je vous donne un autre nom, un grand nom de Aharon. Le Pnei, Yéhoshua, dans Massechet Brachot, dans le deuxième Perek, dans la Machloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, jusqu'à quelle heure nous pouvons faire Mincha ? où il est dit « Ada Plague Mincha ou bien Ada Erev » Rabbanan disait « Ada Erev » et Rabbi Yehuda dit « Ada Plague ». Et le Pnei Oshua dit « Mais selon Rab Ben Uttam, entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, il n'y a que quelques minutes, puisque les soixante-douze minutes en question qui sont avant la nuit sont juste après la plague. » Il n'y a plus que ça. Le Pnei Oshua dit selon l'opinion que ce n'est pas 4000, mais c'est 5000. Il n'en ressortirait que l'opinion des Chachamim et avant le plague, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda veut qu'on arrête Mincha ou qu'on reçoive le Shabbat avant Mincha. Donc, c'est tout à fait opposé à la compréhension qu'a me ramenée le Chachamim dans son commentaire Mishtaboura et d'autres rabbinimes comme lui, mais qui sont ces dernières générations, que Rabben Uttam n'a jamais parlé d'une deuxième nuit, mais de Doshkira. Maintenant, la pire des choses. Où serait venue cette erreur ? D'abord, il y a beaucoup de gens qui ont écrit la même chose. Je ne suis pas le seul. Il y en a énormément de rabbinimes là-dessus et depuis longtemps même. L'erreur serait venue de la chose suivante. Et là, on ne va pas arriver à un autre problème qui est beaucoup plus grave, qui est très important. Qu'est-ce qu'on appelle la Shkira ? Dans nos calendriers, lorsqu'on nous marque la Shkira à telle heure, je prends l'exemple en ici, à Yerushalayim. Aujourd'hui, quand je vous parle, la Shkira est marquée ici dans les calendriers. 16 heures, on est aujourd'hui, je vous parle du dimanche 11 novembre, 3 qui se lèvent, c'est marqué que la Shkira est à 16 heures 47. Qu'est-ce que ça veut dire 16 heures 47 ? Ça veut dire qu'on a regardé à quel moment on ne voit plus le rond du soleil et c'est là qu'on appelle la Shkira qui est mentionnée dans les calendriers. Or, dans l'Agmara, et aussi bien dans le Rambam, sur le Pirusha Mishnayot, il y a marqué tout à fait autre chose. Il est marqué comme ça. Après que nous ne voyons plus le rond du soleil, c'est encore le jour. Même si on voit un moment après une étoile, c'est le jour. On voit encore après une deuxième étoile jusqu'à la deuxième, c'est le jour. Entre la deuxième étoile et la troisième étoile, c'est Ben HaShemashot, c'est un moment où on est en doute entre le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il en ressort qu'en réalité, la Shkira commence bien après les calendriers. Et c'est ce qui se passait, c'est ce que faisaient les Juifs en Europe. jusqu'à il y a à peu près 200 ans ou quoi, c'est que même qu'ils ne voyaient plus le rond du soleil, ils disaient ça encore le jour, puisqu'on avait encore jusqu'à deux étoiles. Et naturellement, ça a provoqué que des gens ont dépassé ce moment-là. Ce qu'on m'a transmis de Tadmide al-Khamim, qui connaissent bien l'historique des choses, qu'à la même époque, d'un côté le Gaune de Vilna, d'un autre côté le Bar Latania, les deux ont décidé, la même Humra, que dès qu'on ne voit plus le rond du soleil, il fallait tout arrêter, c'était la Shkira. Ils ont dit aux gens que c'était la Shkira pour que les gens n'arrivent pas à Khiloud Shabbat. Étant donné que les gens continuaient à faire des travaux après une étoile jusqu'à la deuxième, donc des fois ils rentraient dans Ben HaShem HaShot, ils auront donc tranché, ils auront fait une Humra. Le problème, c'est quand ils auront fait cette Humra, les gens qui savaient qu'à l'origine, on faisait des travaux bien après qu'on ne voyait plus le rond du soleil, je ne sais pas qui a dû à ce moment-là inventer, ah ben nous on fait comme Raben Utam, une déformation de ce qu'a dit Raben Utam, alors qu'il n'a jamais parlé de ça Raben Utam, et de là serait arrivée cette erreur. Maintenant, pourquoi je vous en parle de cela ? Parce qu'il y a un autre problème de la Kha très très grave qu'on va soulever. Le Mer Haber, le Shohanarour, dit que le Ben HaShem HaShot, cette partie transitoire où on a un doute, dure 13 minutes et demie. Sachez que si je prends ces calendriers, tous les calendriers, où la Shkia parle du rond du soleil qui disparaît, et que c'est ça la Shkia, 13 minutes et demie après, il n'y a pas 3 étoiles. En aucun cas. Il faudra attendre environ 26 à 27 minutes pour voir 3 étoiles. Alors, où sont ces 13 minutes et demie dont a parlé le Shohanarour ? Tout simplement, le Shohanarour pense que la Shkia n'est pas ce que nous avons dans nos calendriers. La Shkia est plus tard que cela. La Shkia commence, la deuxième Shkia, la première elle est bien avant, puis celle de Raben Utam est bien avant. La deuxième Shkia que nous, nous avons l'habitude de suivre, en réalité, elle commence approximativement après 12 ou 13 minutes après cette Shkia, ici à Yerushalayim. C'est-à-dire que, après que le rond du soleil n'apparaît plus, et il faut attendre, même si on voit une étoile, on en voit deux, c'est encore le jour. Entre deux et trois, c'est Ben HaShem HaShot. La preuve à tout cela est très simple. Le Rambam lui-même, quand il parle de la Shkia, il dit que quand tu regardes l'endroit où c'est couché le soleil, et que tu vois le fond du ciel est rouge, il dit que tout le temps que c'est rouge, c'est le jour. Donc c'est bien que le soleil est déjà caché, on ne le voit plus, et le haut paraît rouge. Il dit que tout le temps que c'est rouge, c'est le jour. Quand ça devient complètement noir, c'est la nuit, et quand ça va petit à petit commencer du rouge, ça va devenir noir. Donc il est évident que la Shkia est après cette heure-là. Ça veut dire que quoi ? Que le Mehaber, quand il a parlé de 13 minutes et demie, qui sont Ben Hashem HaShot, il ne faut pas les compter à partir de cette Shkia, puisque sur le Mehaber, ça c'est pas une Shkia, ça c'est une Humra. La Shkia commence beaucoup plus tard. Pourquoi c'est important de le savoir ? Parce que tout simplement, il s'est passé une histoire, il y a des années de cela, je me souviens, un enfant qui est né vendredi après-midi, 17 minutes après ce qui est marqué dans les calendriers, la Shkia. Qu'est-ce que ça représente ? Ça veut dire qu'il est né dans Ben Hashem HaShot, puisqu'en réalité, cette Shkia, des calendriers, est une Humra pour rentrer le Shabbat. Mais en réalité, la Shkia est plus tard que cela. Donc c'est 13 minutes et demie qu'a marqué le Mehaber, il faut les rajouter à 13 autres minutes qui sont encore réellement le jour. Et on arrivera donc à 26-27 minutes minimum pour arriver à la nuit. Un enfant donc qui est né vendredi après-midi, 17 minutes après cette heure des calendriers, de la Shkia des calendriers, il faut lui faire la Brit Mila dimanche, puisqu'on est en août. On ne peut pas la faire vendredi, c'est peut-être plus déjà le jour de vendredi. La faire Shabbat, ça peut être un Hilout Shabbat, donc on est obligé de la faire dimanche. Or, quand c'est passé le problème, je me souviens de cela il y a des années et des années, Rav Ovadiy Yosef a tranché qu'il fallait faire la Brit Mila Shabbat à cet enfant. Pourquoi ? Il a dit, mais le Shur Hanarouk a marqué que 13 minutes et demie après la Shkia, c'est la nuit. Mais le Shur Hanarouk a aussi marqué que la nuit c'est 3 étoiles. Et là, le Rav Ben Sion Abachaoul, je l'ai entendu dans son Shur, et ça c'est marqué dans un des premiers livres qui était de son vivant, il a dit, j'ai combien de fois examiné le ciel, j'ai jamais vu 3 étoiles après 13 minutes et demie. Et il a dit, peut-être qu'on se trompe sur la Shkira. Il ne voulait pas le dire de manière catégorique parce qu'il ne voulait pas que les gens dépassent l'heure inscrite dans les calendriers pour pas que les gens s'habituent à faire des choses et risquent de transgresser le Shabbat. Mais il l'a dit, et c'est pour ça que lui, son opinion était la suivante. Au début, il y a des années et des années, il y a peut-être une quarantaine d'années environ, 38 ans ou 40 ans. Que se passe-t-il à la fin de Kippour ? Au début, lui disait, celui qui a vraiment besoin, au début, il tolérait qu'après 21 minutes, il puisse manger. Et ça, je peux vous le dire, je l'entends de mes oreilles. Mais il est revenu là-dessus. Et finalement, son opinion était à peu près d'entre 25 et 27 minutes qu'il fallait attendre pour que ça soit la nuit de manière définitive. Et ça, c'était son opinion parce que, comme je vous ai fait le compte, c'est tout simplement les 13 minutes et demie du Shohanarour sont à rajouter après la vraie Shkira, qui est après celle de nos calendriers. Or, il n'y a pas longtemps, a été imprimé le quatrième volume du livre Or Le Tzion de Rav Ben Tzion Abachaoul. Et celui qui l'a imprimé, celui qui l'a écrit, donc c'est après son décès depuis longtemps, que par rapport à l'après-Kippour, que Rav Ben Tzion disait qu'il faut attendre ou 35 ou 40 minutes. Et je peux vous dire que ça, si c'est sorti de sa bouche, c'est quand il était malade, donc on n'en fait pas qu'à. Mais ça n'a jamais été d'abord sa manière de parler ni son opinion. Jamais Rav Ben Tzion n'a dit où ? Ou 35 ou 40, pas du tout. Pendant des années, je l'ai entendu, le Shabbat qui précède de Kippour, il n'a jamais parlé ni de 35 minutes ni de 40 minutes. Il a tout simplement, après décidé, il n'a plus parlé de 21 minutes, mais de 27 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que les 13 minutes et demie, qui sont en Béche-Nachemachot, étaient rajoutées 13 minutes après la Shkia'a de nos calendriers, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas compter le coucher du soleil comme le Shkia'a, mais jusqu'à deux étoiles, c'était encore le jour. Entre la deuxième et la troisième, c'est cet accord Kravim, qui correspond à peu près ici à Yerushalayim, selon ici, à 27 minutes après l'heure mentionnée dans nos calendriers. Et donc, et d'ailleurs, c'était toujours le Minag, Rafaïm Falaci ramené à Izmir en Turquie, ils attendaient 30 minutes après le coucher du soleil pour considérer que c'est la nuit de sur, par rapport à un enfant qui serait né vendredi après-midi, et qu'il faut lui faire, et que tout le temps qu'il n'a, on n'a pas dépassé 30 minutes, moins de 30 minutes après le coucher du soleil, on ne lui fait pas l'abri de Shabbat. Et ce qui est choquant, c'est que dans le Choisin Ovadia du Rav Ovadia Yosef, je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, mais il a écrit 20 minutes. Lui, il l'avait toléré même après 17 minutes, même après 20 minutes, c'est faux. Un certain Baal Chouva qui a écrit des livres, a voulu inventer des belles inventions, que non, après 13 minutes et demie après nos calendriers, il y a 3 étoiles, mais pourquoi on ne les voit pas ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'air, il y a tellement de choses, du n'importe quoi, puisque la Torah a été donnée pour toutes les générations, et le Shoham Aruch a bien dit, lève les yeux quand tu vois 3 étoiles, c'est la nuit. Avant 3 étoiles, ce n'est pas la nuit. Et il n'y a pas 3 étoiles, même après 20 minutes, après la Shkia de nos calendriers. Parce que tout simplement, cette Shkia est une Khumra, n'est pas réellement la Shkia. Donc ça, c'est un deuxième problème. Et donc, je vous donne juste cet exemple pour vous dire qu'il est impossible de compter sur ce qui a été écrit selon ce qu'ils auraient entendu du Rav Ben Thion Abba Shaul. Et je vais vous donner un autre exemple tout de suite, qui prouve que ce qu'ils ont écrit, même dans les premiers volumes, n'est pas son opinion. Et donc, à part ce qui a été entendu de sur, vous ne pouvez pas faire cas du tout de ce qui a été écrit dans ces livres hors le Tion. D'ailleurs, Rav Avadi Yosef connaissait pertinemment les opinions de son ami le Rav Ben Thion Abba Shaul. Il savait sur quoi Rav Ben Thion Abba Shaul était d'accord ou n'est pas d'accord. Il connaissait ses opinions sur toute la ligne. Ils ont été pendant des années ensemble. Ils se sont rencontrés beaucoup de fois. Après, ils connaissaient toutes ces autres. Et il a témoigné qu'un grand nombre de choses écrites dans ces livres hors le Tion ne sont pas son opinion. Et je vais vous donner un autre exemple avec une preuve que moi j'ai entendu et pas moi seulement. Et je vais vous donner tout de suite la citation. Il y a une halakha où Rav Ben Thion est plus mekel que le Rav Avadi Yosef. De quoi s'agit-il ? Shabbat. J'ai une plaque. Une plaque de Shabbat. Une plaque chauffante de Shabbat. Là, j'ai le repas du vendredi, du samedi midi. Le hamin, la srena, la tafina, comme vous voulez l'appeler. Et là, j'ai une boule d'eau. Ils sont sur la même plaque. On se rend compte que le plat du vendredi, du Shabbat matin, est en train de sécher. Il va brûler. Est-ce qu'on pourrait prendre le récipient d'eau qui est à côté et verser ou pas ? Rav Avadiya interdit. Pourquoi ? En fait, il y a un Rav qui s'appelle le Rab Benou Yonah qui parle de deux halakhotes qui se ressemblent et qui sont différentes. Il y a une halakhah dans Shabbat qu'on appelle Atmana. C'est-à-dire qu'avant Shabbat, j'ai pris une bouilloire, je l'ai fait chauffer, l'eau a bouillonné sur le feu, j'ai éteint le feu et après ça, je prends une couverture en laine, je mets la bouilloire dedans et je la recoue de tous les côtés. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de prendre de cette bouilloire de l'eau et de la verser dans les plats qui sont sur la plaque ou pas ? Rab Benou Yonah dit non. Parce qu'il est possible que, bien que cette bouilloire d'eau était entourée de couvertures, ce peut que l'eau a refroidi assez. Or, un liquide comme l'eau, une fois qu'il a refroidi, si on le met dans quelque chose qui est sur la plaque, on va de nouveau faire bouillir l'eau et ça, c'est interdit. Et cet halakhah est ramené dans le Shoukhanarouh. Mayim Shoutmenouh, de l'eau qui a été gardée dans des couvertures, ne pourra pas être versée dans un plat qui se trouve sur la plaque. Ça, Shoukhanarouh le ramène, ça tout le monde est unanime. Rab Benou Yonah, lui, parle d'une autre halakhah. Il interdit également, même si la bouilloire se trouve sur la plaque, à côté du plat, de le lever et de verser. Pour quelle raison ? Pour une autre raison. Lorsque je verse, l'eau quand elle sort de la bouilloire et elle va être versée dans cette marmite, pendant cet espace de temps, elle va refroidir. C'est une grande khoumrah. Cet halakhah, le Shoukhanarouh, ne l'a pas ramené. Rab Benou Yonah dit, étant donné que le Shoukhanarouh a ramené l'opinion de Rab Benou Yonah en ce qui concerne l'eau cachée dans les couvertures, qui est interdit, donc il pense comme Rab Benou Yonah, donc on ne peut pas prendre la bouilloire, qui est sur la même plaque également, et versée dans le ramine. Et là, le Rab Ben Sionaba Sha'oul, dans son chour, et ça, j'étais présent, il disait non. Le Shoukhanarouh est d'accord avec Rab Benou Yonah uniquement quand l'eau a été mise dans des couvertures, mais il n'est pas d'accord avec Rab Benou Yonah lorsque les deux sont sur la même plaque. La bouilloire est tellement sur la plaque à côté. Donc, on a le droit, de priori, les Khatrila, de prendre la bouilloire et de verser dans le plat qui est à côté. Ça, je vous le dis, je l'ai entendu de sa bouche. Dans le Khélek Bet, dans le deuxième volume de Or Le Tiyon, on remarque que ce n'est pas a priori, c'est a posteriori qu'on aurait le droit, qu'il ne faudrait pas le faire de priori vers Or. Il y a un grand nombre d'années, le fils de Rab Benou Yosef, celui qui est malheureusement décédé du vivant de son père, qu'on appelait le Rav Yaakov Yosef, qui était un très, très, très grand Amitraham, qui, des fois, n'était pas en accord avec son père, dans beaucoup de halakhot, qui était le seul qui a eu le courage de dire ce qu'il pensait, parce que, vraiment, c'était une lumière, un génie, et qui a été, pendant des années, l'élève de Rab Benzion Abachaoul. Et je me suis trouvé, j'étais au Kolel Nahar Shalom, et le Rav Yaakov Yosef a été invité à venir donner un cours sur les halakhots de Shabbat. C'est ce qu'il a fait. Après le cours, je suis venu lui se dire, qu'il y a plus de Rav. Lorsque la bouilloire, elle est à côté de, sur la même plaque. Moi, je me rappelle que le Rav Benzion, il disait comme ça et comme ça. Il m'a dit, bien sûr. Il m'a dit, moi, j'ai entendu plusieurs fois de sa bouche, et pas comme ce qu'ils ont écrit dans le livre. Donc, encore une fois, voilà, encore une fois, une halakhah claire, dans le Helek Bet, je ne parle pas du Helek Delet, qui a été écrit récemment, où l'opinion de Rav Benzion était de tolérer, de priori les khatrila, de verser de l'eau, de la bouilloire, dans le plat qui est sur la plaque, et ce n'a pas été écrit de manière juste dans son livre. Je vous cite tout cela pour simplement vous dire, il y a encore beaucoup d'autres sujets où il y a l'opinion du Rav Abacha où elle était différente. Je voulais juste vous donner des exemples sûrs que je connais, il y en a d'autres encore, mais à chaque fois que vous aurez un problème de halakhah, vous ne pouvez pas vous fier à ce qui est marqué dans le Horletzion. Il faut mieux s'adresser à un Possek, à un Rav. Il y a beaucoup de rabbinimes aujourd'hui qui connaissaient ces opinions dans le reste de halakhot.